La cérémonie de sortie de la 17e promotion de l'école des sous-officiers de Banankoro, c'est dans la région de Ségou. Au total, ils sont 406 éléments, dont 65 personnels féminins et 14 éléments venus de l'étranger à prêter serment. Cette nouvelle promotion baptisée Feu, sergent-chef Aruna Keïta vient renforcer l'effectif des forces armées et de certains pays africains. Niamoui Maïga, une Malienne, est majeure de cette promotion avec 17 de moyenne. Les temps forts de cette cérémonie avec nos envoyés spéciaux, Abdoulaye Sakou et Tchadja Kamara. Les ennemis de la paix sont prévenus. Les 406 éléments, désormais sous-officiers, en symphonie, promettent une réponse sévère contre toute tentative de déstabilisation. Après deux ans de formation, c'est le grand jour pour eux. Place au cérémonial. Fondément au vœu du ministre de la Défense et des anciens combattants. La 17e promotion de l'école des sous-officiers de Banankoro porte le nom de Feu, cher en chef Aruna Keïta. La réception des galons, prestation de serment, remise de diplôme. La 17e promotion, ainsi baptisée Feu, sergent-chef Aruna Keïta, est sans fausse modestie, prête à consolider la voie tracée par les autorités de la transition. Je prévois le sacrifice ultime pour mon pays. Mes autres compagnons, je les appelle à suivre le pas de notre parrain qu'ils ont nommé ici, le sergent-chef Aruna Keïta. Les 406 stagiaires, dont 14 pays amis, portent à un total de 2 584 sous-officiers formés dans cette école depuis sa création. L'objectif de la formation définie dans la directive interarmée de préparation opérationnelle Diapo 2023 a été de donner à ces jeunes militaires les aptitudes d'un chef de groupe de combat par excellence. Aux situations exceptionnelles, il faut des mesures exceptionnelles. C'est une forte volonté du président de la transition, son excellence le colonel Asmingoïta, chef de l'état, chef suprême des armées, qui a l'ambition de faire de l'armée malienne une armée professionnelle, efficace au service du peuple malien. Mais le plus important pour l'armée malienne est surtout d'avoir des hommes et des femmes disciplinés et solidaires. C'est pourquoi nous tenons à accorder une importance à la formation des sous-officiers, qui est la colonne vertébrale de toute armée puissante. Les sous-officiers sont des cadres qui font la croix de transmission entre, d'une part, les officiers, qui font la conception et rédigent les ordres, et d'autre part, la troupe qui exécute la manœuvre. Après cette étape, ces différents chefs de troupes seront répartis entre les états-majors et les services des armées. C'est ensuite qu'ils seront déployés sur le terrain afin d'honorer leur serment, qui est de défendre la patrie au prix de leur vie s'il le faut.